Il m'a raconté le camp de Rivesalte, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. C'est une belle histoire. Il t'a dit que c'était un mariage blanc ? Non. Je venais d'arriver, j'étais bonne pour la chambre à gaz. Michel, il s'était fait arrêter deux semaines avant moi. Mais c'était un camp français, c'était les gendarmes. La chance qu'il a eue, c'est que le commandant du camp, il l'avait connu à la Légion. Alors il l'a fait libérer. Tu sais ce qu'il a dit Michel ? Il a dit « Est-ce que je peux faire sortir ma fiancée avec moi ? » Moi je ne le connaissais pas. Il m'avait repéré je ne sais pas comment. Parce que t'es belle. Il est venu vers moi et il m'a dit « Je peux vous faire sortir d'ici, mademoiselle, mais il faut qu'on se marie. » Moi j'ai pleuré toute la nuit. Puis le lendemain je lui ai dit oui. On n'a pas les mêmes goûts avec Michel. Il n'aime pas danser, moi j'adore. Il n'aime pas aller au cinéma, moi j'adore. Qu'est-ce qu'il aime ? Bah moi. Même moi. La première fois que je vous ai vu ensemble j'ai compris ça. Quoi ? Il était très amoureux. Madame, une photo ? Pourquoi pas ? Attention, souris. Hop, voilà. Viens, viens, on va faire une photo. Oh non ! Si, 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 avec ma petite nièce, viens. Monsieur, une photo ? S'il vous plaît, oui. Avec la jolie petite fille, attention. Hop, voilà. Ça sera prêt dans une semaine. Merci. Qui pour une photo ? Allez, monsieur, une photo avec toute la famille. Écoute-moi bien, je vais faire ce que je te dis. Je vais prendre la petite et tu vas rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je te retourne pas, continue à marcher. T'inquiète pas pour moi. Qu'il se passe ? Tu as mouillé pas beaucoup de personnes. J'ai jamais fait un último... Ok. Je ne suis pas vaincu de l'humilité. Ouais. Sous-titrage ST' 501